Bonjour à vous. Aujourd'hui, ce matin, les Français qui ont écouté la ministre de la Justice, Madame Belloubet, à Europe 1, ont dû avoir un choc. Madame Belloubet a inventé le délit de blasphème qui existe dans certaines républiques islamiques. Je veux dire quoi ? En parlant, en répondant à des questions de la journaliste sur l'affaire Mila, elle a dit texto que l'insulte à la religion était une atteinte à la liberté de conscience et elle a justifié de fait la plainte du parquet contre cette jeune adolescente de 16 ans qui a eu des propos, bien évidemment et sans doute très choquants, comme le sont beaucoup d'autres propos sur les religions. Je pense à l'humoriste de France Inter qui a insulté Jésus. Et bien évidemment, tout ça ne me plaît pas. Mais nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est sacrée depuis Voltaire. Eh bien, Madame Belloubet, bien sûr, s'est sentie obligée de critiquer les appels au meurtre des islamistes contre cette jeune adolescente, mais, mais, l'eura trouvé de fait des circonstances atténuantes en estimant que désormais en France, eh bien, on ne pouvait pas s'attaquer à la liberté de conscience. Elle met sur un même plan les deux plaintes, la plainte contre ceux qui ont incité au meurtre de cette jeune adolescente et la plainte contre la victime. C'est ahurissant. Et c'est pourquoi je demande solennellement la démission de Madame Belloubet. Cinq ans après ces manifestations immenses qui ont secoué le monde entier après l'attentat de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui symbolisait l'impertinence française, la liberté française. Charlie Hebdo, cinq ans après, Madame Belloubet, comme dans le roman de Houellebecq, Soumission, se couche, se met à plat ventre devant ceux qui menacent, qui terrorisent les islamistes radicaux et je ne les mélange pas avec les français musulmans qui pratiquent leur foi de manière tranquille et dans le respect des lois de la République. J'y suis très attaché. En un mot, je demande au gouvernement de démettre de ses fonctions, Madame Belloubet.